Des Kenyans fuyant le conflit au Sud-Soudan sont arrivés ce mercredi à l'aéroport Wilson de Nairobi au Kenya. Ils ont fui Juba, la capitale sud-soudanaise, qui a connu plusieurs jours de combats violents et de tensions, faisant craindre le retour d'une guerre civile. Quand les tirs ont commencé, tout le monde a cherché à se mettre à couvert parce qu'on ne pouvait pas bouger. Si tu bouges, tu te retrouves en première ligne. Donc si tu te trouves dans une maison, tu fais en sorte d'y rester, de t'assurer que c'est un endroit sûr, avec des murs, parce que les balles touchent les maisons. Les combats entre les soldats fidèles au président du Sud-Soudan et les forces du vice-président auraient fait 272 morts, selon un bilan du gouvernement. L'ONU craint de son côté que ce chiffre ne soit en réalité bien plus élevé. Selon les ONG présentes sur place, 42 000 civils auraient été déplacés, dont beaucoup ont pu trouver refuge dans les camps sous contrôle des Nations Unies.